bonjour et bienvenue sur la chaîne de la chance et de la réussite au cours de précédentes vidéos j'ai régulièrement abordé le thème passionnant des carré magique aujourd'hui je démarre avec vous une formation sur les principaux carré magique et nous allons commencer cette formation par le carré magique de 3 le plus petit mais certainement un des plus intéressants à tout de suite au cours des précédents articles j'ai régulièrement abordé le thème passionnant des carré magique il est temps aujourd'hui de vous proposer une étude complète composé de plusieurs articles et vidéos chapitre après chapitre je vais aborder avec vous les secrets et les vibrations divinatoires cachés dans les principaux carré magique nous allons apprendre à construire chaque carré magique à étudier leurs étranges arrangements découverts par les plus grands mathématiciens et comment au cours des siècles passés les astrologues les plus prestigieux en ont fait des outils incroyables de divination sortons des sentiers battus et commençons cette aventure passionnante avec le carré magique d'ordre 3 le plus petit des carré magique mais non point le moins mystérieux les carré magique vont au fil des siècles passionnés des milliers de mathématiciens et astrologues aussi bien par la beauté de leurs arrangements que par leur complexité mystérieuse au cours des ans ils ont été utilisés pour percer les mystères de notre univers mais aussi pour prédire notre futur les origines des carré magique remonte à près de 2000 ans avant jésus-christ né certainement en chine ou en inde d'après confucius la découverte du carré magique est à attribuer à l'empereur yu qui régna sur la chine ancienne de 2205 à 2198 avant jésus-christ plus tard vers le 7e siècle des mathématiciens arabes les ont remis au coup du jour vers 1250 le grand mathématicien albuni leur attribua des propriétés magiques et le plus grand mathématicien européen comme fermat et euler ont étudié les carré magique le philosophe allemand cornelius agrippa va mettre en avant une théorie basée sur la relation entre carré magique et planète astrologique ce qui donnera les tables du destin utilisés à des fins divinatoires les règles générales du carré magique sont relativement simples pour construire un carré magique il s'agit d'arranger dans un carré d'ordre n c'est à dire le nombre de lignes ou le nombre de colonnes n au carré entier naturel distinct afin que la somme des entiers de chaque ligne chaque colonne et chacune des deux diagonales soit toujours la même cette somme est appelée la constante du carré mais je préfère le terme somme magique par exemple pour le carré magique d'ordre 3 vous pouvez placer les chiffres de 1 à 9 et la somme magique sera 15 pour un carré magique d'ordre 4 la somme magique sera égale à 34 et pour un carré magique d'ordre 7 la somme magique sera égale alors à 175 pour calculer la somme magique il faut additionner tous les nombres inscrits dans le carré et le diviser par l'ordre du carré soit le nombre de lignes ou de colonnes par exemple dans le carré magique d'ordre 3 si vous additionnez tous les chiffres de 1 à 9 et diviser le tout par 3 vous obtenez bien 15 il est important de calculer la somme magique magique car c'est la seule manière en tout cas la plus simple de vérifier que vous avez bien réalisé un carré magique pour les carrés d'ordre plus important vous pouvez utiliser la formule suivante la somme magique doit être égale à l'ordre du carré multiplié par l'ordre carré plus 1 et le tout divisé par 2 notons enfin qu'il n'est pas obligatoire de se limiter au premier nombre 1 2 3 pour construire votre carré il est possible de créer des carrés magiques en associant des nombres entiers plus grands nous verrons quelques exemples par la suite commençons maintenant à étudier le carré magique de 3 n'essayez pas de réaliser un carré magique d'ordre 2 c'est impossible il n'existe pas le carré magique d'ordre 3 est donc le plus petit des carrés magiques c'est également le premier carré magique impair il a une autre particularité il est unique si vous le construisez à partir des chiffres de 1 à 9 vous ne pourrez réaliser qu'un seul carré magique même si bien entendu en apparence en faisant des rotations des chiffres dans votre carré magique vous avez l'impression d'un pouvoir en créer d'autres par exemple ici je vous présente 8 carré magique qui sont simplement bâtis sur le premier l'unique mais simplement en assurant la rotation des chiffres autour du 5 qui occupera toujours la place centrale du carré sachez en comparaison que vous pouvez créer par exemple 800 carré magique d'ordre 4 il est très facile de constituer un carré magique de 3 à partir des neuf premiers chiffres regardez la figure ci compte autour du 5 qui occupe le centre de l'image vous pouvez remarquer que la somme des chiffres symétriques 4 et 6 3 et 7 2 et 8 et enfin 1 et 9 donne toujours le résultat de 10 en ajoutant à chacun de ces coupes le chiffre 5 qui occupe la position centrale nous obtenons donc 15 qui sera toujours la somme magique pour réaliser le carré magique de 3 il suffit donc de rassembler les neuf chiffres autour du 5 qui occupera obligatoirement la casse centrale du carré le carré magique d'ordre 3 dit normal est composé des chiffres de 1 à 9 mais il est tout à fait possible de cloner ce premier carré pour créer de multiples carré magique d'ordre 3 en utilisant des nombres plus grands voici par exemple un carré magique créé en ajoutant un nombre quelconque ici j'ai ajouté 3 aux neuf chiffres de départ dans ce cas vous avez bien carré magique avec une somme magique est égale à 24 avec cette méthode les possibilités deviennent infinies et chacun de nous pourra créer son propre carré magique personnel voici par exemple mon carré magique d'ordre 3 construit sur les bases suivantes je multiplie chaque cellule du carré magique de 3 par mon numéro de chance du jour par exemple pour le 20 janvier 2021 c'est le nombre 24 que je réduis à 6 vous trouverez en description un lien qui vous permettra de calculer gratuitement votre numéro de chance du jour j'utilise souvent cette méthode pour mes grilles de lotto ou d'euro million par exemple à partir de mon carré magique personnel je réalise deux grilles de lotto en créant deux croix imaginaires passant par le 100 du carré ce qui me donne l'exemple choisi 6 30 9 42 18 et 3 ou 36 30 24 48 12 et 3 à noter que le 54 a été réduit à 9 et que le numéro de chance 3 est issu de la réduction du nombre central 30 je vais aborder maintenant une dernière étape passionnante en faisant le lien entre les carrés magiques et les préductions pour bien sûr attirer la chance ce lien n'est pas anodin et s'explique par les origines des carré magique on les retrouve dans les talismans de saturne et dans un jeu divinatoire appelé les tables du destin qui associe carré magique et astrologie comme les sept astres du zodiaque connu aux premières époques de l'astrologie l'étape du destin s'appuie sur cette planète associé à 7 carré magique le carré magique de 3 est ainsi profondément lié à saturne vous pouvez voir que le carré d'ordre 4 sera associé à jupiter le carré d'autres saints à marx etc etc parlons maintenant du talisman de saturne chaque planète possède son talisman de chance les vibrations et la force de la planète vont se retrouver dans le talisman pour renforcer le lien entre ce dernier et la force planétaire il est nécessaire d'utiliser des éléments mystiques qui s'appuient sur les symboles de la planète le métal la couleur un jour de la semaine un archange et enfin un esprit bienveillant qu'on appelle l'intelligence la planète saturn influence les affaires le pouvoir la politique le travail de la terre et le savoir occulte le talisman de saturne veille sur vous en vous protégeant de la trahison saturne se rattache au symbole suivant pour le métal c'est le plomb pour la couleur c'est le noir le jour de la semaine sera le samedi l'esprit haratron l'archange zaphiel et enfin l'intelligence agile le carré magique de saturne est fait pour ceux qui se consacrent aux études et à la méditation il apporte patience et motivation pour ceux qui se destine à des projets de longue durée ce carré favorise également les transactions et le pouvoir si vous voulez le réaliser il doit être gravé sur du plomb le métal de saturne et être représenté comme sur la figure ci compte sur la face opposée vous pouvez bien sûr indiquer votre prénom votre don et votre date de naissance la table du destin maintenant en divination le carré de saturne peut être utilisé en choisissant au hasard un des chiffres de 1 à 9 par exemple vous pouvez lancer deux dés pour former un nombre entre 1 et 9 si le résultat est supérieur à 9 recommencer vous pouvez également et je préfère cette solution lancer à l'aveugle une pièce ou tout objet personnel sur une table représentant le carré magique de saturne avant de lancer vos dés ou votre pièce mettez vous en situation de méditation ou du moins de concentration posez vous une question précise sur votre quotidien ou votre futur par exemple ce qui est important pour vous dans votre présent ou votre avenir une fois la pièce lancée ou le chiffre tiré regardez maintenant les interprétations affichées sur l'écran voici les principaux mots clés associés aux neuf chiffres si c'est l'un vous êtes en phase d'unité le 2 en phase de fécondité le 3 symbolise la multiplication tandis que le cas symbolise plutôt la stabilité pour le 5 c'est l'expansion le 6 plutôt la limitation le 7 représente la beauté et le 8 le renouveau enfin le neuf symbolise l'élévation pouvez mettre en pause la vidéo pour lire bien sûr les définitions plus complète faire que ce premier chapitre de ma formation sur les carré magique vous a plu mon prochain article sera bien sûr consacré au carré magique d'ordre 4 pour être au courant de mes prochains articles vous encourage à vous abonner à mon blog et à ma chaîne youtube c'est très important pour moi et surtout très motivant merci à vous je vous invite enfin à visiter ma boutique pour découvrir mes ouvrages et mes différentes prestations à bientôt sur la chaîne de la chance et de la réussite à bientôt et à à à à Sous-titrage ST' 501